Hello à tous, j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec cette courte vidéo puisqu'il y aura seulement deux romans plus un petit livre. En fait c'est plus facile que je fasse de cette façon et à la plutôt qu'avec 4 livres vu que depuis que j'ai commencé mon travail en librairie j'emprunte très souvent des livres sauf que je n'ai pas trop envie de les garder plus d'une semaine ou deux, enfin il n'y a pas trop longtemps du coup je préfère filmer les vidéos au fur et à mesure. C'est plus simple du coup dans cette vidéo on va avoir deux livres que j'ai emprunté récemment, un issu de la rentrée littéraire et un qui a pas mal fait le buzz en ce moment. Et puis voilà ! Alors le premier livre que j'ai à vous présenté c'est Suite inoubliable de Akira Mizu et Bayashi, écrivain japonais mais qui écrit également en français. Ce livre est en français d'où le fait qu'il était rangé en littérature française. Voilà ! C'est un livre de la rentrée littéraire donc sorti au mois de août-septembre. Un livre qui m'avait bien tenté lorsque je m'étais un petit peu renseignée sur les sorties de la rentrée littéraire. Il y a deux parts, l'aspect, il y a guerre dans le passé, l'aspect, il y a musique, lutterie dans le présent et il y a passion commune autour de, il y a la musique qui relie les personnages. J'avais trouvé ça assez beau. Du coup je l'ai emprunté et je l'ai beaucoup aimé. Au moment où je filme cette vidéo il y aura, enfin j'ai écrit, il y a l'article sur le blog, il sera bientôt en ligne. Du coup dans le, il y a passé, on suit et il y a Ken qui est un jeune homme de 25 ans qui a suivi des études de, il y a musique en France et notamment de violoncelle. C'est vraiment un boss, il est super fort en violoncelle, il y a tout le monde, il y a félicite, il est vraiment reconnu pour son, il y a talent, voilà, on lui jette vraiment de grandes louanges. Sauf que la guerre, la seconde guerre mondiale va arriver, il va du coup se produire un petit peu en cachette en France avant de devoir se rendre, de devoir retourner au Japon, à Tokyo. Où là aussi sur place il va continuer un petit peu de se produire avec des amis musiciens mais vraiment de façon secrète parce que c'était interdit. A cette époque que le Japon était un empire avec un empereur et vraiment il n'hésitait, il n'y a pas à envoyer les japonais au front pour qu'ils se sacrifient pour, il y a l'empire c'était quelque chose. Il y a d'assez tragique la façon dont c'est expliqué. Voilà, Ken va continuer un peu, il y a la musique jusqu'à ce qu'il se fasse appeler pour aller combattre. Donc là c'est un petit peu le début de la fin pour lui. Il a 15 jours en fait avant de devoir y partir. Donc il va se mettre à lire des grands classiques français, il va se mettre bien sûr à jouer du violoncelle des heures durant, à jouer avec sa soeur. Et voilà, et juste avant de partir au front il va aller voir Hortense Schmitt qui est une jeune luthière française installée à Tokyo. Donc un luthier pour celles et ceux qui l'ignoreraient ou qui ne s'en souviendraient plus, c'est un restaurateur et un créateur de, il y a d'instruments, il y a de musique. Voilà, et Hortense Schmitt en fait elle s'occupait de son, il y a un instrument qui est un upgo thriller, c'est vraiment un maître, il y a luthier italien très important qui a en fait prêté un instrument, il y a de musique à Ken durant 7 ans. Et il doit le restituer 1 ou 2 ans après, donc c'est Hortense du coup qui va devoir se charger, il y a d'aller restituer, il y a l'instrument, il y a pendant que Ken sera à la guerre. Donc Ken lui confie son instrument, ils font leurs affaires ensemble parce qu'il y a deux jeunes gens qui sont assez proches. Voilà, il va y avoir une histoire, il y a de lettres, il y a caché dans un instrument, une histoire que Hortense va créer un autre instrument qui est une upgo thriller, c'est un peu une espèce de, il y a d'ode à l'amour à Ken qui est parti au front. Voilà, c'est une très jolie histoire et puis du coup on suit également, il y a dans le présent on suit, il y a Pamina qui est une jeune luthière française qui travaille dans un atelier avec son maître qui s'appelle Jacques. Alors apparemment il est japonais mais il est aussi bilingue français, il habite en France. Et en fait ils vont se voir, il y a tous les deux confié un instrument par Guillaume qui est également un grand violoncelliste et en fait à l'intérieur de cet instrument va se cacher une lettre. Voilà donc il y a Pamina et Jacques vont être très surpris et grâce à cette lettre ils vont retourner un petit peu sur, dans les souvenirs en fait de Ken, de Hortense, ils vont en savoir plus sur eux. Ils vont ensuite se retrouver avec leurs ancêtres, voilà je ne vais pas vous en dire plus mais c'est une très jolie histoire entre guerre, amour, il y a passion, il y a de la musique entre passé et présent qui unit les pays personnages. C'est une vraiment très jolie histoire, ça change vraiment ce fond de musique qui est très présent durant toute l'histoire. On a plusieurs scènes de concerts, de représentations qui sont décrites, c'est vraiment très très beau, voilà très très, il y a beau, très émouvant. Une très jolie histoire que je vous recommande vivement et je n'en avais jamais vraiment lu de similaire donc ça change, c'est vraiment très chouette. Mais je pense que les morceaux bien sûr cités, la façon dont les instruments et la musique sont décrits, je pense qu'il faudrait l'entendre bien sûr pour être au plus proche des sentiments et des émotions mais voilà, c'est une très belle histoire. Le deuxième livre que j'ai lu, je rigole mais il n'y a pas de quoi, c'est du coup, il y a l'autobiographie de Britney Spears qui est parue en librairie le 25 octobre au moment où je filme, on est le 30, je l'ai terminé hier, j'ai fait l'article. J'étais très curieuse quand j'ai su que Britney sortait son livre, surtout après cette fameuse, il y a période énorme de tutelle de 13 ans qu'elle a vécu et dont elle s'est enfin débarrassée il y a 2 ans. J'étais vraiment curieuse de savoir ce qu'elle pouvait dire. Si vous la suivez sur les réseaux, vous voyez qu'elle n'est pas très stable, on va dire ça. Elle fait des vidéos hyper bizarres, à moitié à poil, avec des couteaux, en essayant de baisser sa culotte, c'est très malaisant. Mais de ce qu'elle dit à l'intérieur, c'est que pour elle, elle se réapproprie son corps, ça fait miniter sa vie et elle fait ce qu'elle veut. Voilà, chose qu'elle n'a pas pu faire pendant 13 ans. Donc du coup, au début, on suit Britney lorsqu'elle est enfant. Elle nous raconte qu'elle est issue d'une famille de la Louisiane avec un père alcoolique, assez violent et qui ne servait à rien, et une mère qui n'arrêtait pas de lui gueuler dessus. Elle a un frère aîné et une plus jeune soeur. Britney est quelqu'un qui a toujours été extravertie, qui rêvait de paillettes, de scènes, de musique, de chants. Elle a toujours adoré chanter, c'est vraiment quelque chose qui l'aidait à s'évader de son quotidien, il n'y a pas facile. En plus, issue d'une famille un peu pauvre. Elle était très proche de sa grand-mère, qui malheureusement est décédée quelques années après, lorsqu'elle était enfant ado, je crois. Donc voilà, elle nous raconte comment vers 10 ans et quelques, elle va à New York, elle signe avec une agence, où elle a des mini-rôles et tout ça. Elle va aussi intégrer le Yamike et Mouse Club, où elle va rencontrer un fameux Justin Timberlake. Et accompagné de plein d'autres enfants slash ados de son âge, ils vont y tous un peu vivre ensemble. Il y a pendant plus de un an, ils vont faire plein de trucs de scènes ensemble et tout. Sa mère l'accompagne. Sa mère se rend enfin compte qu'il y a potentiellement une mine d'or à se faire avec sa fille Britney, qu'elle n'estime pas vraiment. Britney assiste sur le fait qu'elle n'a jamais été soutenue et estimée par sa famille et qu'elle a toujours été considérée comme un compte en banque en fait, juste comme juste y a bonne à alimenter les comptes de la famille. Donc c'est guère réjouissante, c'est triste. Chose qui je pense ne l'aide, il n'y a pas à être stable. Ça se comprend. Donc voilà, elle raconte comment à 15 ans elle a filmé le fameux Baby, Ya One More Time. Le fameux clip qu'elle a un petit peu imaginé elle-même où elle est habillée en étudiante dans une salle et elle s'ennuie. Bref, tout ça, tout ça. Elle raconte ensuite ses tournées, ses interviews, les choses qu'elle a pu vivre à cause des y a pas paradis. Le fait que le rythme qui lui était imposé était vraiment très très intense pour une jeune fille aussi, ben jeune quoi, à partir de 16 ans. Comment elle s'est mise en couple avec Justin Timberlake, comment ils se sont aimés, comment il l'a trompé et il l'a fait y passer pour elle en fait, l'âme coupable. Donc c'était le contraire, bon voilà, il n'y a pas la lecture du siècle très clairement. Mais c'est quand même intéressant de savoir comment elle a pu en arriver là. Voilà, et puis cette histoire de tutelle qui est du coup intervenue à partir de ses 27 ans est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui en fait. Comme il y a maintenant, elle a 42 ans et je trouve ça bien qu'une célébrité avec autant, il y a d'influence, enfin il y a d'influence, elle était plus influente avant. Mais c'est quand même quelqu'un qui est toujours très connu, ben qu'elle ouvre sa bouche, je trouve ça très bien. Il y a parlé de ce genre de situation qui peut arriver. Voilà, elle nous raconte ses grossesses avec Kevin Federline, comment elle a pété un câble à cause des paparazzis. Quand elle s'est rasée la tête, c'est qu'en fait elle était épiée sans arrêt, elle en avait ras-le-bol. Elle sentait que sa vie ne lui appartenait plus. Et elle s'est dit, et ben sans mes chevelons, comment je vais être aperçue ou quoi ? Et elle s'est rendue compte que plus personne ne l'estimait encore moins qu'avant, ne la trouvait jolie et tout comme sa famille. Donc c'était assez dur. Mais voilà, elle nous raconte, il y a pas mal de choses et bien sûr la fameuse période de tutelle durant 13 ans. Donc en fait moi j'ai vraiment cru que durant cette période, elle était, alors si elle a été très très isolée bien sûr, elle avait cependant le droit de voir ses fils, ses fils dont la garde lui a été enlevée. Mais durant cette tutelle imposée par son père alcoolique, il y a mort de rire, elle pouvait quand même voir ses fils. Mais c'est son père qui lui disait, tu manges ça, tu te couches à telle heure. Il lui imposait même un budget par semaine, alors que c'était, il y a les sous de Britney et lui-même s'est fait des millions sur le dos de sa fille. Enfin c'est aberrant comme situation, il y a vraiment des situations, il y a d'injustice absolument folle. Et en fait, il y a toute sa famille et ses proches, il n'y a pas très, il y a net, ont voulu la faire passer pour folle. Il y a tout simplement pour avoir, il y a mainmise sur ses biens et son argent. C'est assez fou ce qu'elle a vécu. Alors oui, elle n'était pas réellement stable, il y a parce que, issue d'une famille, il n'y a pas stable. Il y a manipulé et épié sans arrêt par les paparazzi. Entouré de gens, il n'y a pas géniaux. Avec des hommes, il n'y a pas très sérieux. Donc forcément, ça peut un petit peu vous faire tourner la tête et faire en sorte que vous ne soyez plus très stable. Mais cependant, elle n'était jamais folle. En fait, ils l'ont vraiment fait, il y a passé pour folle. Et jusqu'au jour où elle était en clinique, limite psychiatrique en fait. Et elle s'est dit, mais je ne suis pas folle. Elle était shootée au lithium. Enfin, c'était des trucs aberrants. Et en fait, elle s'est dit, mais il y en a ras le bol. Et elle s'est rebellée enfin. Elle a pu choisir son avocat. Elle s'est rendue compte qu'on lui a menti durant 13 ans en lui disant, tu n'as pas le droit de changer, il y a d'avocat. Un avocat commis d'office qui lui coûtait 400 000 dollars par an. Enfin, un truc aberrant, vraiment. Et depuis, elle est enfin libre. Voilà, voilà. Donc, il y a parlé de toutes ces périodes de façon assez naturelle, franche. Ça a l'air d'être quelqu'un. Il y a de relativement bien, voilà. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de complètement fou, de complètement je me la pète et tout. Ça reste une fille simple qui a mal été entourée, quoi. Donc, voilà. C'est une lecture que je peux vous recommander si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur Britney. Et hors du fait que c'est Britney Spears, en savoir un petit peu plus sur la vie de quelqu'un qui a bercé notre enfance, qui a été une figure un petit peu emblématique. Donc, voilà. Et elle nous parle de plein. Il y a d'anecdotes avec des autres célébrités. Les behind the scenes, il y a par exemple du fameux, il y a baiser avec Madonna au VMA. De la fameuse scène qu'elle a dû faire de I'm a slave here for you avec l'énorme serpent duquel elle était complètement effrayée. Mais elle n'avait pas le choix, voilà. Donc, ça montre à quel point la célébrité n'est pas du tout toute rose. Bon, ça, on s'en doutait. Mais à quel point c'est complètement l'extrême opposée de ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc, c'est bien. Ça remet un petit peu les choses dans leur contexte. Ça peut refaire, revenir sur il y a terre certaine, il y a personne. Donc, voilà. Le livre de Britney. Donc, voilà. C'est en est tout pour cette courte vidéo des livres que j'ai lus il y a dernièrement. Je vous proposerai du coup bientôt une autre vidéo avec un livre français. Et très sûrement, je pense que je vais les emprunter aujourd'hui ou demain. Un livre japonais et un livre coréen qui me font de l'œil, qui sont assez fins comme ça. Ça me permet de les lire assez vite pour faire les articles, la vidéo et pour les rendre assez rapidement en librairie. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les articles que j'ai fait en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501